bonjour à tous j'espère que vous allez bien au cas de fusion aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau nœud le nœud chat trigger qui vous permet d'avoir des interactions entre les utilisateurs et les workflows n8n je vous dis à tout de suite pour découvrir ça donc rendez vous dans l'interface n8n vous ajoutez le nœud chat trigger comme je vous l'ai dit en introduction il permet d'avoir des interactions entre les utilisateurs et vos workflows et d'échanger comme ça des données de l'un à l'autre le nœud chat trigger est composé de deux panneaux un panneau parameters un panneau settings dans le panneau settings on retrouve les notes qui permettent de documenter votre nœud ma documentation sans oublier d'activer display note inflow qui permet d'afficher cette description vous pouvez aussi changer le titre du nœud cela engendre la modification du titre ici et la petite description dessous le but étant de documenter vos workflows pour mieux s'y retrouver plus tard quand on ouvre le nœud chat trigger on a un premier réglage qui est fait mait chat publiquely available si vous activez pas cette fonctionnalité votre chat sera disponible uniquement dans l'interface n8n cela permet de ne pas exposer votre chat à tout le monde au niveau des options dans ce mode là on retrouve allo file uploads qui vous permet définir si vous accordez la possibilité d'uploader des fichiers ou non par exemple si vous mettez oui et que vous cochez l'option allow it file mime tips qui est configuré par défaut à étoiles si ce qui signifie que tous les fichiers peuvent être uploadés ou bien mettre comme il vous l'est dit application pdf texte etc si c'est pour vous surtout dans ce mode là vous pouvez laisser à étoiles ça vous permet de télécharger ce que vous voulez dans votre workflow et des utilisés plus tard ensuite si vous activez l'option made chat publique league level vous allez voir vous avez des nouvelles options qui sont disponibles vous avez le mode donc vous retrouvez hosted chat et embedded chat hosted chat permet de créer une page où vous allez avoir votre chat bot et l'embedded chat permet d'emporter votre chat bot dans un site web je vous montrerai bien sûr les deux possibilités on va commencer par hosted chat donc vous avez la possibilité de mettre une authentification sur l'url qui vous est donnée dans chat url si on se rend sur chat url par défaut elle est bloquée il faudra activer votre workflow pour rendre cette url disponible les authentifications bien sûr vous pouvez ne pas en mettre ou mettre des utilisateurs mot de passe avec basique hôte c'était vraiment personnellement le partant j'utilise non parce que j'ai pas besoin de protéger mes chats bottes initial message vous permet de définir des messages initiales chat bottes qui vont impacter cette partie là et cette partie là dans les réglages dans ce mode là poster chat vous avez beaucoup de choses hallowed origin scores qui vous permet de définir quelle url a le droit d'interagir avec votre workflow par défaut étoile veut dire que tous les url pourront interagir avec votre workflow si vous voulez mettre uniquement uniquement un domaine par exemple celui ci vous pouvez le faire cela permettra monter la sécurité de votre chat bot input placeholder remplir ce champ va permettre de modifier cette partie là du chat load preview session permet de garder en mémoire des discussions ou non vous pouvez choisir entre off from memory garder en mémoire ou manually réponse mode ce paramètre quand il est réglé à when last node finishes permet d'attendre la fin du workflow pour répondre on va ajouter un nœud pour créer une réponse une fausse réponse vous l'appelez output et vous mettez la réponse au chat ma réponse à l'utilisateur vous avez l'autre possibilité qui est using response to webhook node si vous mettez ce réglage là il vous faudra absolument un nœud webhook to response to webhook et à partir de là vous pouvez à la fin de vos workflows rediriger l'utilisateur vous pouvez lui renvoyer un fichier vous pouvez lui renvoyer une json une réponse json etc à vous de voir comment vous l'utiliser personnellement pour le moment je vais l'utiliser très simplement de cette manière là façon non dynamique et je vais attendre que le workflow soit fini donc sur le nœud edit requiert button click to start si vous activez ce paramètre vous aurez un bouton en plus à faut que je sauvegarde bien sûr vous aurez un bouton en plus à cliquer pour commencer à chatter start conversation button text bien sûr comme son nom l'indique le bouton qui est ici il ya l'écrit new conversation vous pouvez bien sûr modifier ce texte juste ici vous avez subtitle et title si on regarde start chat et user donc ça change en fait ces paramètres là vous pouvez custom aussi le titre et le subtitle juste ici et custom chat styling avec la propriété css 2.root vous permet de styliser votre interface qui est ici directement dans une huitaine ne changez pas ces valeurs là mais uniquement les couleurs puisque ces variables là sont reprises dynamiquement dans l'interface de une huitaine le dernier mode qui est très important c'est le mode embedded chat ce mode là permet d'intégrer le chatbot dans un site web et ensuite avec votre overflow vous pouvez créer une logique avec des lm pour répondre à l'utilisateur par exemple vous pouvez aussi créer une authentification je pense que vous n'aurez pas forcément besoin de le faire dans votre site et au niveau des options vous avez à l'oued origin scores qui permet de définir qui a le droit d'interagir avec votre workflow notamment votre site web vous mettrez votre domaine et l'autre preview session on l'a déjà vu permet de garder en mémoire ou non la conversation et réponse node de la même manière est ce qu'on attend la fin du workflow est ce qu'on a un webbook pour terminer pour répondre à l'utilisateur on va étudier cette on va aller un peu plus loin sur cette partie là puisque ici vous voyez vous avez en gros les instructions qui permettent d'installer ce chatbot sur un site web quand on clique dessus on arrive sur cette documentation qui nous explique comment intégrer directement le chatbot dans votre site avec du code html vous pouvez copier coller ce morceau de code ou bien après si vous utilisez vue js react vous avez aussi la possibilité de le faire et vous mettre le code directement ici et on reviendra un petit peu sur sur cette partie d'options que je peux je peux déjà vous présenter et je vous montrerai le résultat final donc vous avez la partie option ici donc seulement ça est obligatoire le webbook url c'est l'url de wordworkflow c'est à dire cette url là vous la copiez vous la mettez dans cette partie là toute cette partie là est optionnel ce qui pourrait être intéressant pour vous c'est notamment cette partie là est ce que vous voulez modifier le titre du chat bot la petite phrase la petite phrase d'introduction quand vous avez des sites en multilingue vous pouvez utiliser le défaut language par exemple en anglais là mettre tous ces réglages en anglais virgule vous mettez fr dessous vous mettez tous les réglages en fr etc etc les autres réglages sont sont décrits un peu plus bas juste dessous vous avez le webbook url qu'on a déjà vu le webbook config donc ça c'est les méthodes post tu n'as pas forcément besoin d'y toucher la target non plus par défaut elle est sur l'id et mutants chat le mode peut être intéressant vous avez le mode windows donc c'est le mode vraiment chat bot avec une petite fenêtre une fenêtre modale et vous avez le full screen si vous voulez vraiment afficher sur une page complète show welcome screen c'est ce que vous voulez faire apparaître le bouton new conversation au tout début sur un chat bot de site web je vous le déconseille quand même ça rajoute des clics utilisateurs c'est pas forcément approprié chat session case est ce que vous voulez que la clé qui est envoyée dans le dans le chat bot lorsque quelqu'un écrit et un autre nom que celui ci ça peut être utile moi j'ai pas trouvé l'utilité je laisse par défaut comme ça c'est très bien le défaut langage bien sûr c'est si votre site est en français par défaut vous mettez plutôt fr le i18 n c'est toutes les traductions qui aura à faire comme on a vu juste au dessus donc est ce que voilà si vous êtes en anglais voici ce qu'il y aura ensuite vous rajoutez la même chose mais en fr dessous et vous traduisez etc etc initial message donc là c'est qu'est ce qu'on aura quand on va ouvrir le chat bot comme message de bienvenue et dessous vous avez la customisation donc là voilà c'est ce qu'on a vu aussi dans l'interface n8n vous donne tout un panel de variables css que vous pouvez vous même modifier pour impacter votre chat bot aussi sur votre site web concrètement qu'est ce que ça donne donc dans mon cas je suis dans wordpress donc je vous montre dans ce cas là dans wordpress vous insérez un html personnalisé et là vous avez un j'ai copié collé le code j'ai fait quelques réglages notamment un réglage qui sera intéressant c'est les metadata ici vous pouvez comme ça faire passer des données en plus dans l'input d'entrée dans votre workflow et vous pouvez très bien si votre utilisateur est connecté à votre site web pour récupérer son email son nom son prénom des choses que vous avez vous axé sur le site web et l'envoyer dans le workflow puisque vous aurez peut-être besoin de lui envoyer un email ou de modifier ses données dans votre base de données etc je vais tout à l'heure je vais l'exécuter on va voir comment on peut le récupérer dans le workflow et dessous j'ai fait une petite balise style pour rajouter comme ça toutes les variables qu'on a vu pour lesquelles j'ai modifié un petit peu certains réglages et j'ai aussi j'en ai aussi profité pour faire du un petit peu de css dans dans mon site parce que j'avais deux trois réglages à paramétrer voilà c'est assez simple là vous avez une grosse balise style mais qui est même pas obligatoire et vous avez surtout la balise script dont la seule chose qui est obligatoire c'est le webhook url je mettrai ce code sur mon site web donc vous avez le lien dans la vidéo là vous juste sous sous la fenêtre et vous aurez aussi le lien de l'article dans la description de la vidéo quand on sauvegarde qu'est directement le chat bot qui est disponible en bas à droite vous cliquez dessus vous avez une fenêtre qui s'ouvre la bonjour comment puis je vous aider là j'avais mis le réglage avec le bouton directement le disponible bien sûr je dis de ne pas le faire forcément je le fais mais c'est pas un c'est pas un code qui est en production là c'était pour les tests j'ai rajouté un petit code de footer et quand on clique dessus on peut commencer à discuter donc là normalement ça va pas fonctionner parce que j'ai supprimé le workflow donc url est plus bonne d'ailleurs on va le corriger on va le corriger ensemble on va essayer de faire fonctionner notre workflow donc je copie cette url je retourne dans mon code et ici dans le webhook url je colle cette url je sauvegarde je recharge ma page et là je commence sa conversation donc si je fais bonjour que proposez vous actuellement si on envoie ça la réponse c'est ma réponse à l'utilisateur pourquoi on a cette réponse tout simplement parce que dans notre workflow on a mis un nœud edit qui a un output qui vaut ma réponse à l'utilisateur donc là on a fini de voir le nœud chat trigger qui est un nœud très intéressant surtout quand on va l'associer avec des LLM la prochaine vidéo que je vais faire on va voir comment utiliser un LLM donc ce qui va être assez simple mais en réponse à un utilisateur l'idée c'est l'utilisateur va pouvoir utiliser le chatbot il va poser une question on va utiliser un LLM donc derrière un modèle d'IA peut-être on a utilisé gpt4 par exemple gpt4 va analyser la question va générer une réponse et renvoyer la réponse à l'utilisateur et le chatbot va afficher cette réponse je vous dis à la prochaine pour découvrir ça ensemble je vous dis à la prochaine